Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Ravis de vous retrouver en pleine forme. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous poser des questions sur la pandémie, une deuxième vague ou un possible reconfinement. On va parler d'un autre sujet, et tant mieux d'ailleurs. Ce sera Google qui est dans l'actualité, bizarrement d'ailleurs, puisqu'en fait le département de la justice américaine attaque Google. Alors ça a l'air étonnant, en tout cas je pense, pour le grand public, puisque souvent c'est vrai que Google est associé à ce petit rectangle blanc, on pose les questions qu'on veut, et instantanément on a la réponse. Pourquoi est-ce qu'on attaque ce brave Google, si je puis dire ? Le département de la justice américaine, ainsi que les procureurs de 11 états, ont porté une plainte contre Google, lui reprochant d'abuser de sa position dominante, en particulier à travers de contrats qu'ils auraient avec les fabricants de smartphones, type Apple, Samsung, etc. et qui ont pour résultat que Google devient le moteur de recherche par défaut. Et donc, renforçant ainsi la position dominante de Google dans la recherche, ils ont à peu près une part de marché de 100% dans la recherche Google, qui leur donne une très grosse part de marché dans la publicité digitale. Alors généralement, Jérôme, quand un département de la justice, un ministère attaque une société, son cours de bourse flanche. Ici, la maison mère de Google, c'est alphabet. Quand on regarde les cours, on voit qu'au contraire, le cours a même augmenté. Ça a l'air complètement bizarre. Oui, c'est assez bizarre. Je me serais attendu à ce que le cours de bourse de Google baisse sur cette annonce. Mais il faut dire que cette plainte avait été préannoncée à l'occasion d'un article dans le New York Times début septembre. Le cours de bourse avait dégringolé à ce moment-là. Il avait été pris d'ailleurs dans une prise de profit générale sur les valeurs technologiques. Mais ça avait été aussi une des raisons pour lesquelles les cours de bourse avaient dégringolé début septembre. Et on peut dire dans une certaine mesure que cette annonce était déjà connue du marché. Alors, est-ce que c'est la première fois que la justice américaine s'attaque à un fleuron, ici, de la technologie américaine ? Ou il y a d'autres exemples dans le passé ? Les États-Unis ont un précédent dans tout ce qui est antitrust. On se souvient de Microsoft dans les années 80 et 90. On se souvient des cas contre AT&T, l'entreprise des télécommunications. Et puis, si on remonte dans le passé, on se souvient de la Standard Oil. Ça ne rajeunit pas, ça. Ça ne rajeunit pas, mais qui avait été complètement démantelé en 1911, suite aux actions, notamment du président Theodore Roosevelt, qui était connu comme étant un trust buster. Donc, oui, les États-Unis ont véritablement un historique de combat, j'allais dire, avec les entreprises qui finissent par prendre trop de place. Alors, vous avez justement cité la Standard Oil. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Google ou sa maison mère, Alphabet, soit démantelé, Jérôme ? La plainte, qui est très longue, le mentionne comme possibilité, mais ce n'est pas clair exactement. La compensation que demande le département de la justice, ça va probablement se terminer par une amende. Mais ce qu'il y a, c'est que cette plainte va probablement résulter à une action de la part du gouvernement américain. Ça va probablement prendre beaucoup de temps. Alors, Jérôme, ça, c'est pour la réaction de la justice aux États-Unis. Qu'en est-il chez nous en Union européenne, puisque Google est présent ici ou en Europe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On est les bras croisés, on regarde ? Qu'est-ce qu'on fait ? En Europe, on a quelque part anticipé ce qui se passe aux États-Unis maintenant. Vous savez que Mme Vestager n'aime pas les positions dominantes. Google a fait l'objet d'une plainte en 2018, résultant en une grosse amende. Donc, en Europe, on a déjà anticipé cela et c'était pour les mêmes raisons que le département de la justice américaine. Alors, Jérôme, si je suis investisseur, dernière question. Que puis-je en tirer comme leçon de cette attaque de la justice américaine contre un fleuron technologique américain ? On le voit, les entreprises technologiques ont pris énormément de place, non seulement en bourse, mais aussi dans la société. Et donc, il n'est pas complètement inattendu que le gouvernement s'intéresse à ces entreprises. Il est clair que ça va rester avec nous pendant de nombreuses années, mais on a besoin de ces entreprises. Elles nous offrent des services, comme on l'a défini, qui sont inestimables. Le Google est un moteur de recherche que nous utilisons parce que c'est un bon moteur de recherche. Ce qui va probablement arriver, c'est qu'on va terminer par une approche pragmatique de la part des gouvernements qui vont utiliser ces actions pour retirer probablement des concessions et des engagements de la part de ces entreprises afin qu'ils puissent travailler ensemble. Merci Jérôme. Comme d'habitude, très très clair. Et puis, ça nous change la pandémie. Merci encore. Merci Amid. Sous-titrage Société Radio-Canada